Est-ce que tu veux nous parler brièvement de ce qu'on voit aussi? Donc, aujourd'hui, les inscriptions, c'est pour l'initiation au principe de yoga thérapie qui sont un prérequis pour la suite de la formation, pour la formation 300 heures. En fait, comme je vous l'ai dit, c'est un menu. Et le menu, en fait, ici, ça va être de se poser des questions pour en fait savoir se situer. Où est-ce que j'en suis présentement? Ça veut dire quoi? Je vais me poser des questions sur c'est quoi la santé? C'est quoi la maladie? C'est quoi la guérison? Mais là, attention, c'est quoi la santé sur le plan physique? C'est pas que ça. C'est quoi la santé sur le plan physique? C'est quoi la santé aussi sur le plan de la vitalité? C'est quoi la santé sur le plan des émotions? C'est quoi la santé sur le plan mental? Et c'est quoi la santé sur le plan spirituel? Et on va se poser des questions comme ça aussi pour la maladie. C'est quoi la maladie sur le plan physique, émotionnelle, mentale, spirituelle, etc. Et la même chose, la guérison. Et ce qu'on va voir, ce que vous allez comprendre, c'est que la guérison, pour que ça se passe, ça part inévitablement d'une volonté de changement. Parce que si je pense à dire, OK, moi je veux guérir, ça veut dire que ce que je veux là, ça veut dire refaire ce que je faisais avant, ça ne marche pas. Parce que ce que je faisais avant, c'est ça qui m'a amenée en déséquilibre, c'est ça qui m'a amenée à être malade, d'avoir peut-être juste une maladie déclarée, donc c'est important. Ça veut dire que si je veux guérir sur n'importe quel plan, il faut que je parte du principe que j'ai envie de changer. Et les changements, vous le savez, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça ne se fait pas tout au complet en même temps, c'est un petit pas à la fois. Et je l'ai déjà dit, vous l'avez sans doute déjà entendu, mais c'est un petit peu, souvent, on va donner beaucoup de résultats. P plus S égale B. Donc, ça va être mis en évidence là-dedans. Ce qu'on va voir aussi, ça va être les défis et les limites du yoga et de la yoga thérapie. Parce qu'en fait, il peut y avoir des situations où ce n'est pas à nous d'aider les personnes, mais ça, il faut le reconnaître. Parce que comme on l'a déjà dit, on veut aider tout le monde, on veut guérir tout le monde. Il y a des fois, non. En même temps, le défi, ça va être de dire, il y a des choses que oui, le yoga ou en tant que personne, en tant que d'enseignante de yoga thérapie, je peux faire, je peux vous aider, je peux vous accompagner, je peux être là pour vous écouter. Puis après ça, il va falloir aller consulter ailleurs. Donc, défis et limites, ça rentre là-dedans aussi. Bien sûr, il y a toutes les techniques, bien pas toutes, mais certaines techniques et différentes pratiques qui sont spécialisées à la yoga thérapie, qu'on peut retrouver également dans le yoga, mais qui touchent d'abord et avant tout la respiration. Parce que même si une personne est alitée, qu'elle ne peut plus bouger, qu'elle ne peut plus faire grand-chose, très souvent, à moins qu'elle soit inconsciente, elle peut encore respirer parce qu'elle ne serait pas là, c'est tout. À ce moment-là, il y a certaines pratiques respiratoires qu'elle peut faire. Donc, ça, c'est important. Donc, on va revoir des façons de respirer, des schémas respiratoires, des modes respiratoires, comme je dis, à l'endroit et à l'envers. Il y a beaucoup de profs déjà qui me disent, bien moi, ça m'étonne, je n'ai jamais entendu parler de ça. C'est quoi l'intention? Qu'est-ce que je veux? On va voir les respirations, chacune des phases et chaque mode respiratoire le plus possible, à l'endroit, à l'envers, comme j'aime dire. Ensuite, les mouvements, j'en ai déjà parlé, des mouvements extrêmement simples, extrêmement doux. On va voir des mudras, beaucoup de mudras. Je m'excuse, je ne peux pas m'empêcher d'en mettre. Il y en a beaucoup de formations où vous ne voyez jamais de mudras, où vous voyez peut-être chien de mudras et c'est tout. Mais qu'est-ce que vous voulez? J'adore les mudras. Je trouve que c'est des gestes qui sont simples, qui font du bien et que des fois, c'est à peu près la seule chose. C'est quelque chose qu'on est capable de faire quand on est dans cette posture-là de déséquilibre et puis on se ramène tout de suite vers l'équilibre. Donc, mudras, beaucoup de mudras. Bien sûr, des relaxations, des nidras, sans aller trop profondément dans les nidras parce qu'il y a d'autres formations sur les nidras qui vont vous les expliquer encore plus, mais vous avez déjà des bases. On va aussi travailler avec les sons et les mantras, de la méditation, des visualisations. On va travailler aussi sur les émotions. Et puis, bien voilà, ça fait quand même beaucoup, beaucoup de différentes pratiques qui viennent se greffer à cette première session d'initiation au principe de la yoga thérapie. Et bien sûr, on va voir les principes fondamentaux. Je vous en ai parlé un tout petit peu tantôt. Qu'est-ce qui, sur le plan de la santé physique, peut me ramener vers l'équilibre? Qu'est-ce qui, sur le plan de la santé, de la vitalité, de l'énergie, etc., avec les émotions, le plan mental et le plan spirituel, pour faire un retour vers la santé. Et je le répète, ça part toujours de vous voir changer quelque chose.